Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu ensemble les 26 lettres de l'alphabet français et leur façon d'écriture en minuscule et en majuscule, aujourd'hui on va découvrir les voyelles et les consonnes. Pour cela, on va commencer par partager notre alphabet en deux groupes comme vous le voyez sur le tableau. Un groupe pour les voyelles et un autre pour les consonnes. On va commencer par la mémorisation visuelle et auditive. Donc on commence avec notre premier groupe qui est le groupe des voyelles. On passe maintenant aux consonnes. B C D F G H J K L M N P T Q R S T V W X C'était à l'envers. Et enfin Z. On aura des activités dans cette vidéo. Le but de l'assemblage d'une consonne avec une voyelle, comme on avait dit, c'est d'avoir une syllabe. Une syllabe, comme ici on a le B avec le A, ça nous donne BAS. BAS. C'est une syllabe. Le B avec le A, c'est une syllabe. BAS. Donc l'arbre syllabe. Donc l'arbre syllabique qu'on va voir ici ensemble, on va voir ensemble, l'arbre syllabique de la lettre B. B avec la voyelle A se prononce BAS. B avec la lettre E se prononce BAS. B avec la lettre I se prononce BAS. B avec la lettre I se prononce BI. B avec O BEAU. B avec U BU. On va s'entraîner avec une autre consonne. F FA. FEU. FI. FAU. FU. FU. Une autre, c'est la lettre M, M et A, MA, ME, MI, MAU, MU. Et une dernière lettre, la lettre P, PAS, PEU, PI, PEAU, PU. L'arbre syllabique va aider énormément. Donc, à chaque fois, vous allez travailler chez vous, avec vos enfants, soit avec l'aide des lettres mobiles comme ceci. Donc, ça facilite le travail énormément. Donc, vous n'aurez pas besoin d'écrire à chaque fois. Vous changez. Vous pouvez aussi changer à chaque fois l'ordre pour voir si l'enfant, est-ce qu'il a bien appris les voyelles, est-ce qu'il a mémorisé ses voyelles ou pas. Et d'une autre part, à chaque fois, on change les lettres, les consonnes pour acquérir d'autres syllabes. On va faire un petit exercice pour bien mémoriser nos voyelles. Utilisez le doigt pour suivre la forme. A E I O Répétez avec moi. U U Y Avec les crayons de couleur, vous allez entourer à chaque fois la voyelle que vous allez entendre. Créons bleus, on va entourer le I. Allez, entourez les I. Bravo! Avec le rouge maintenant, on va entourer le O. O Combien de O vous avez trouvé? Quatre. Très bien! Avec le vert, on entoure le A. La première lettre de l'alphabet. A Bravo! Et avec le jaune, on entoure le E. Très bien les enfants, j'espère que vous avez bien mémorisé vos voyelles. Après ce petit rappel des voyelles et des consonnes, voici la liste des consonnes que vous allez apprendre par cœur. Alors, on va faire un petit exercice sur les syllabes. Ce petit tableau est plein de trous qu'on va remplir ensemble. Ba, bo, bi, bu, be. O, O, ce sont les voyelles qui manquent. Donc, je vais mettre un A. O, I, U, E. Ensuite, je mets le B. Ba, bo, bi, bu, be. Le R. Ra, ro, ri, ru, re. Le F. Fa, fo, fi, fu, feu. Le L. La, lo, li, lu, le. Le M. Ma, mot. Mi, mu et me. Enfin, le T. Ta, to, ti, tu, te. Et je vous laisse en dernier une petite récape syllabique. Et je vous dis à bientôt.